C'est l'heure de l'information sur Eden TV, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Voici les titres. Inauguration du nouveau siège du tribunal de commerce de Cotonou, c'était ce lundi, en présence du ministre de la Justice. Célébration ce lundi 1er octobre 2018 de la journée mondiale de l'habitat, gestion municipale des déchets solides, c'est le thème retenu pour marquer cette 33e édition. Et puis l'artiste Gbadé Clément s'engage à révéler le département du Koufou par le rythme. A Chicpe, il a organisé un festival qui a mis en compétition des artistes traditionnels du Koufou qui sont restés fidèles au rythme identitaire des Zadja. Bienvenue à toutes et à tous. Le tribunal de commerce de Cotonou a un nouveau siège. Il a été inauguré dans l'après-midi de ce lundi 1er octobre 2018 par le ministre de la Justice. C'était en présence des cadres du ministère et le personnel du tribunal. On fait le point avec Carnot-François Mouedéretto. Le tribunal de commerce de Cotonou dispose depuis ce lundi 1er octobre 2018 son siège définitif au niveau du carrefour des trois banques, ancien site du ministère de la Justice à Cotonou. Il a été inauguré par le ministre de la Justice en présence du président du tribunal, du président de l'ordre national des avocats du Bénin, des cadres du ministère et le personnel. Une fois arrivé, le ministre a d'abord procédé à la revue des troupes avant d'aller s'installer. William Kodjok-Pakbasu, président du tribunal de commerce de Cotonou, au cours de son mot de bienvenue, s'est estimé très heureux et honoré. Il n'a pas manqué de remercier l'autorité ministérielle pour son implication personnelle dans la réalisation de ce joyau. Des remerciements sont également allés à l'endroit de son personnel. Monsieur le garde des Sceaux, je vais me permettre de remercier tous mes collègues magistrats, juges consulaires et tous mes collaborateurs à divers niveaux pour leur engagement qui a rendu effectif le tribunal de commerce de Cotonou. Je voudrais, et sans être long, vous dire merci, Monsieur le garde des Sceaux, vous dire un grand merci pour votre implication personnelle qui a permis l'asservoir de ce bâtiment et notre installation dans ces lieux. Le ministre Assantou a profité de l'occasion pour revenir sur les raisons de la création du tribunal de commerce de Cotonou. La création des juridictions de commerce, à savoir les tribunaux de commerce et les cours d'appel de commerce, répond à un besoin, j'allais même dire, à un impératif aujourd'hui. Il s'agit d'abord de sécuriser les investissements, de sécuriser les relations entre les investisseurs et les promoteurs, entre les investisseurs et l'État, de la même manière que ça sécurise les relations entre commerçants. D'autant puisque désormais, nous savons que leurs dossiers seront examinés avec la cérélité requise. Les autorités présentes ont eu droit à une visite guidée des locaux de ce nouveau site. De la salle d'attente passant par celle des juges consulaires et la salle d'audience jusqu'à la présidence, chacun des locaux a été visité dans une ambiance de satisfaction totale. Notons que cette visite guidée a été précédée par la coupure symbolique du ruban. Il a été également dit au cours de la cérémonie par le ministre que, très prochainement, la coup d'appel de commerce sera installée à Porto-Nouveau. Un reportage de François Nguéderito et de Déni Marouya. Volé environnement ce lundi 1er octobre 2018, la communauté internationale a célébré la journée mondiale de l'habitat. Le thème retenu pour cette 33e édition est gestion municipale des déchets solides. A l'occasion, le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, a procédé au lancement officiel du mois de l'habitat. Reportage. Les terres pleins centraux, carnivaux et collecteurs, plans d'eau, lacs, lagunes, accueillaient chaque jour des centaines de tonnes de déchets solides et ménagers. Une situation due à une croissance rapide de la population. C'est donc à juste titre qu'à l'occasion de la journée mondiale de l'habitat, 33e édition, le thème retenu est gestion municipale des déchets solides. Après la politique de l'habitat pour des logements accessibles l'année dernière, c'est le moment cette année de faire face aux réalités de l'exploitation des dix logements, dont l'un des points faibles est la gestion des déchets ménagers. C'est donc à juste titre que le thème choisi pour cette année 2018 est intitulé « Gestion municipale des déchets solides ». Ce thème nous permet de réfléchir sur la problématique des déchets et leur gestion notamment au niveau des communes. La quantité des déchets produits par ménage est de plus en plus préoccupante. En 2010, on estimait que chaque jour, 800 grammes étaient produits par chaque personne dans le monde. Et la quantité totale de déchets générés devrait tripler et atteindre 5,9 milliards de tonnes par an en 2025 en raison d'une consommation accrue et de stratégies de gestion inefficaces. Au Bénin, les cinq communes du Grand Okwe, par exemple, Abomekalavi, Kotonou, Huida, Porte-Nouveau et Semimpodi, génèrent chaque année plus de 380 000 tonnes de déchets en progression constante. Pour mieux assainir les différentes villes du Bénin, il faut une approche intégrée dans la gestion des déchets, nous dira le ministre José Donato. La gestion écologiquement rationnelle des déchets urbains devient dès lors un enjeu majeur de salubrité urbaine, d'amélioration du cadre de vie des populations et de développement économique. Apporter une réponse durable à cette problématique, c'est impacter positivement les services relevant aussi de l'hydraulique urbaine, aux usées et pluviales, des encombrements des caniveaux et des collecteurs, tout en maîtrisant les inondations, la santé, les habitants et la réduction de la pauvreté urbaine. C'est la justification principale du projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Okwe. Un projet dont le démarrage, selon le ministre, est imminent. Dès ce dernier trimestre de 2018, ce projet très ambitieux sera déployé progressivement à travers ces trois composants d'opérationnel. Les déchets solides ménagers ne devraient plus être une charge, mais une source de revenus, une opportunité pour un développement durable. En octobre est donc consacré, mois national, de l'habitat et du salon de l'immobilier et des matériaux modernes dont les stands sont ouverts pour un cadre de vie sain. En voyage depuis quelques jours au Kazakhstan, le maire Georges Bada est rentré ce dimanche avec un homme d'affaires kazakh qui ambitionne d'investir au Bénin et travailler à la modernisation de la ville d'Aboumékalavie. Il a été présenté à la population dans la résidence du maire Akalavie. Le point, c'est avec Laurent Tonèques et Denis Mahoya. Le maire Georges Bada a présenté à ses administrés un investisseur étranger ce dimanche 30 septembre 2018. Il s'agit de cet homme, Idrissov Din Moukamed, homme d'affaires kazakh, rencontré il y a quelques jours dans son pays par le maire Georges Bada qui s'y était rendu pour un partenariat. L'homme d'affaires n'hésitera pas à venir au Bénin. Son souhait ? Participer au développement du Bénin et à la modernisation de la ville d'Aboumékalavie. Élus communaux locaux, tête couronnée, sage notable, femmes étaient tous présents pour l'accueillir à la résidence du maire. Il a également eu droit à une présentation de la commune d'Aboumékalavie et au mot de bienvenue du porte-parole du conseil communal Noël Tofon. Le maire Georges Bada a quant à lui présenté à ses administrés les conditions dans lesquelles l'homme d'affaires a été convaincu et a décidé de se rendre au Bénin. Ce n'est pas d'une facilité que notre hôte a décidé d'être dans nos murs. Il a beaucoup de choses à faire ailleurs, de grandes choses à faire ailleurs. Les Chinois ont besoin de lui, les Américains ont besoin de lui, les Français ont besoin de lui. Et il a dit qu'il viendra lui-même voir notre pays, apporter sa main à la transformation de notre pays, apporter sa main au travail dans notre commune. Il ne s'agit pas de nous donner du pain, il veut nous donner du travail. Idrissov-Optin Moukamed souhaite investir dans cinq domaines prioritaires que sont l'énergie électrique, les BTP, l'agriculture, l'exploration de nos ressources minières et l'installation d'une usine de transformation des produits pétroliers sur place. Nous voulons coopérer avec le Bénin et avec la ville d'Aboumé-Calavie dans différents secteurs. Nous voulons investir dans des secteurs comme l'électricité, le secteur du pétrole et pourquoi pas aussi dans le tourisme pour faire venir plus d'étrangers dans votre pays. C'est donc parti pour la coopération entre la mairie d'Aboumé-Calavie et cet homme d'affaires du Kazakhstan, premier fournisseur d'énergie électrique de son pays qui s'engage pour le développement du Bénin en général et de la commune d'Aboumé-Calavie en particulier. Séance de causerie avec les femmes épouse des émidiens du département du littoral autour des actions du chef de l'État Patrice Talon. C'était ce samedi à la maison des jeunes de Sacré-Cœur à Akwapa, initiée par Dr Sedami Medeghan Fagla, la coordonnatrice nationale de la Ligue des Femmes de l'Union fait la Nation. Cette rencontre vise la mobilisation et l'adhésion des femmes au programme d'action du gouvernement. Samson Oké, Damien Pedro pour le reportage. Il en sont nombreuses, ces femmes épousent des conducteurs de Tassimoto de Cotonou à répondre à l'appel de la Ligue des Femmes de l'Union fait la Nation avec à leur tête le Dr Sedami Medeghan Fagla. Pendant plusieurs heures, les femmes des émidiens ont été entretenues et sensibilisées autour du programme d'action du gouvernement de Patrice Talon. Selon l'initiatrice de cette séance de causerie, Dr Sedami Medeghan Fagla, le gouvernement de la rupture accorde aux femmes et aux enfants une importance capitale dans ces actions. On se rend compte qu'aujourd'hui, l'opposition fait beaucoup de bruit. Beaucoup de choses se disent et la population n'a pas conscience de l'ensemble des réformes qui sont mises en place par le président Talon et son gouvernement. Il est temps, il est urgent que nous qui avons l'information nécessaire, nous qui sommes conscients de ce qui est en train de se préparer, emmenions l'information vers la population afin qu'on ne les sature plus de contre-vérité. Il est indispensable, il est normal que nous femmes, nous puissions prendre notre bâton de pèlerin pour parler à nos mamans, à nos soeurs, à nos filles de ce que c'est, c'est quoi la rupture et où est-ce que nous allons. Les réformes dans le système scolaire, sanitaire, la lutte contre les faux médicaments et l'assurance pour le renforcement du capital humain Arche sont entre autres les thématiques abordées par le Dr Sedami Medeghan Fagla et ses compagnes devant les épouses des émidiens. Les raisons du choix de cette catégorie de femmes sont bien précises. C'est parce qu'elle est oubliée, elle est tout le temps oubliée. Lorsqu'on pense à faire des choses, on pense aux émidiens. Ce sont des stars de la politique, n'est-ce pas? Lorsque n'importe quel opérateur économique veut faire une publicité, il va vers les émidiens. Ce sont des stars, c'est eux qui font la politique dans ce pays. Ce que nous oublions, c'est que lorsque les femmes sont derrière les hommes, elles absorbent ce que les hommes disent, mais elles peuvent aussi influer et influencer. Ce que leurs hommes pensent. Après ces moments d'échange et d'explication, les femmes participantes à cette causerie se disent satisfaites et prêtes à accompagner le chef de l'État, Patrice Talon, dans ses actions du développement. Ce que moi j'ai retenu, tout ce que Talon est en train de faire, je suis contente de lui, tellement contente. Je suis en train de passer pour bien apprécier dans le vent de mon papa. Il y a tellement de l'eau maintenant, c'est pavé. Je vais à la maison de mon papa sans gêne. Si je prends gêne, je descends tranquillement. J'ai apprécié, j'ai apprécié son travail. Cette rencontre de la Ligue des femmes de l'Union fait la nation avec les épouses des conducteurs de Tassimoto de Cotonou n'est qu'une première. D'autres actions de mobilisation autour du programme d'action du gouvernement sont en perspective avec d'autres catégories de femmes du Bénin. Vous le savez déjà, depuis quelques semaines, le Bénin subit le phénomène des initiatives. Il s'agit de ces réunions à travers le pays où certains jeunes dénoncent la gestion du pouvoir du président Talon et appellent à une mobilisation générale. Le porte-parole de l'initiative de Niki est écouté depuis quelques jours par la police judiciaire. Ce samedi, ce sont les jeunes de la mouvance qui ont donné de la voix pour condamner ces initiatives. Le Front uni pour une démocratie dynamique, FUD, trouve déplacé les initiatives de Niki, Parako, Ouida et Cotonou. Ces réunions de jeunes qui dénoncent la gestion du pouvoir par le régime du président Patrice Talon dans les différentes villes du Bénin n'est pas du goût des jeunes de la mouvance présidentielle. Ce samedi, le président de FUD a fustigé les rassemblements baptisés initiatives. Il condamne les propos à élan régionaliste tenu lors de ces mobilisations. Le Bénin est un pays uni. Du nord au sud, c'est un pays uni. Que personne ne nous divise. Le président de la République ne nous donne pas. Il est partout et il passe dans tout le Bénin. Dans tous les pays du monde pour solliciter des aides. Afin que le peuple bénin a prospère. Le combat politique, chers frères, chers soeurs, ce n'est pas dans les rues, ce n'est pas dans la brousse, ce n'est pas dans les fausses initiatives, appelées initiatives de Niki, de Ouida, de Cotonou. De Cotonou, c'est des fausses initiatives. Le combat politique, c'est dans les rues. Qui nous laisse travailler ? Pour Frédéric Béonzin, ces initiatives sont une menace pour la paix au Bénin. Nous allons juste demander à nos frères de cesser de créer du désordre. De cesser de chanter des initiatives de Niki, les initiatives de Glewé, les initiatives de Calavie et que sais-je encore. Ces initiatives n'ont qu'un seul but. Créer des nids pour embraser le Bénin. Leur objectif est clair. Ils veulent mettre du feu à notre chère et belle patrie le Bénin. Je pense que chacun de nous doit s'éveiller, doit se réveiller, doit parler aux côtés de qui il veut pour lui dire, ou pour leur dire, chers frères, chers soeurs, attention, il y a des blagues auxquelles il ne faut pas s'y adonner. Le porte-parole de l'initiative de Niki a quant à lui été interpellé par la police judiciaire pour répondre des faits d'incitation à la haine, à la violence et à la rébellion en violation du code sur le numérique. Un reportage de Fréjus Serouin et Romaric Devauchy. Et puis, nous irons dans le département du Koufou. L'artiste Gbadé Clément s'engage à révéler le département du Koufou par le rythme HIP, les 28 et 29 septembre 2018. Un festival qui a mis en compétition des artistes traditionnels du Koufou qui sont restés fidèles au rythme identitaire des Aja à Chikpi. Les finalistes de ce festival ont presté le samedi dernier à Azové en présence du préfet du Koufou et du directeur du fonds d'aide à la culture. Le point de cette soirée avec notre correspondant du département du Moune du Koufou, Jonas Bouti. HIP ou le battement des mains, cela se fait remarquer dans presque tous les rythmes traditionnels du sud Bénin. Mais le HIP en tant que rythme traditionnel, les Aja s'en réclament la paternité. Car, selon eux, le rythme HIP est identitaire à l'ère culturelle Aja. Quand on parle d'HIP, tout le monde se voit concerné. Tout le monde, tous les Aja, qu'ils soient au Bénin, au Togo ou ailleurs dans le monde. Parce qu'entre-temps, il n'y avait pas autre musique. Nos parents jouaient avec les dix doigts et pourtant ils arrivaient à se réjouir et à danser. Ne pouvant supporter la disparition du rythme HIP, de plus en plus étouffé par la musique moderne, l'artiste Badek Le Mansel lançait le défi de raviver les mémoires avec cette musique à travers le festival HIP. Un projet qui épouse l'ambition du gouvernement béninois de révéler davantage la culture béninoise au monde entier. L'ambition de ce gouvernement, c'est de faire révéler davantage ce qu'il ne l'était pas. De faire identifier des rythmes, des cultures à travers ce que nous faisons. Le gouvernement voulant mettre l'accent sur le développement au pluriel, voulant permettre au Bénin de se révéler à lui-même et au monde entier, dans tous les secteurs, a bien voulu accompagner l'artiste Badek Le Mans. Il a voulu montrer au Bénin, à tout le Bénin et au monde entier, que nous avons une musique que nous appelons HIP. Le succès de ce festival console l'artiste Badek Le Mansel et le directeur du Fonds d'aide à la culture, pour qui le ministère de la culture a eu raison d'avoir soutenu l'initiative. Vraiment, la joie qui m'anime est grande, parce que j'ai rêvé, mais je sais qu'aujourd'hui, en voyant le public qui est là, avec la présence des autorités, que ça prend. Ça veut dire que les adiapés, désormais, se réunissent, se grouper autour de ce rythme HIP. Le ministère de la culture a le devoir d'accompagner la promotion de notre culture. Ce que nous avons vu ce soir est édifiant. Je félicite et remercie tous ceux qui ont participé. Que la deuxième édition soit plus belle. Des trophées et des enveloppes financières ont été décernés aux deux meilleurs artistes, qui ont une fois encore démontré au cours de ce festival que le HIP reste et demeure le cri du ralliement des adias. Actualité hors du continent, soupçonnée d'être une fausse victime des attentats du 13 novembre 2015, Alessandra comparaît devant le tribunal correctionnel de Paris pour escroquerie et faux témoignages. 18 mois de prison ferme ont été requis à l'encontre de celles qui s'étaient faites la porte-parole des terrasses parisiennes, écoutant l'avocate de l'Association française des victimes du terrorisme. Le 13 novembre 2015, c'est une dame qui s'est présentée à l'association Courant 2016, qui a été accompagnée, accueillie, épaulée par l'association, qui a participé à des programmes thérapeutiques. Donc s'il est avéré que c'est une fausse victime, l'Association française des victimes du terrorisme est dans ce procès pour demander réparation. En la matière, les victimes passent des journées ensemble, c'est très dense. Elles vivent ensemble, elles sont à l'hôtel ensemble, elles parlent toute la journée ensemble. Donc il y a un partage de l'intimité, de l'expérience traumatisante. Elle a pris la place d'une autre victime et puis elle a plongé dans l'intimité, elle a trahi la confiance des autres victimes qui elles-mêmes faisaient confiance à l'association. Quand une attaque vient de se produire sur le sol et puis que l'association accueille une victime, l'association ne fait pas d'enquête. Ce serait absolument pénible et insupportable pour les victimes d'être déjà victime d'une attaque aussi violente, d'être projetée dans un monde qui n'est pas le leur, un monde de violence, et d'être en plus soupçonnée en première ligne par une association. Donc il y a un accueil. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada